Après le stade de France-Eli, c'est à Marseille que le 15 de France va poursuivre sa Coupe du Monde avec une rencontre face à la Namibie jeudi soir. Les Bleus pourront compter sur le soutien du stade Vélodrome, que Fabien Galtier avait découvert d'une drôle de manière en 2000. Le sélectionneur tricolore était en effet présent pour ce France All Blacks en 2000, premier match international joué par le 15 de France dans la cité phocéenne. Mais tout ne s'était pas déroulé comme prévu. Nous étions logés à Aix-en-Provence. Nous n'avions jamais joué au Vélodrome, notre mythique du football. En fait, le bus s'est perdu, ne trouvant pas le stade. Nous ne sommes arrivés que 30 minutes avant au stade. En croyant arriver au stade, les Bleus sont tombés dans un hall qui était celui de la Société Générale. Finalement, les tricolores ont dû improviser avec un certain bonheur. Nous avions une idée, comme nous n'avions pas eu le temps de nous échauffer, nous avions seulement décidé de faire un tour de terrain. Tout doucement, le manque de la ligne de touche. A l'époque, le public était très proche, se souvient Galtier. Il y avait une telle chaleur, une telle ferveur dans le Vélodrome qu'après ce seul tour de terrain, nous étions chauds. Et au bout d'un quart d'heure, on menait 17 à 0. A l'arrivée, les Bleus l'avaient emporté 42 à 33 au terme d'une rencontre spectaculaire.